24, nombre de voix obtenues pour son excellence Omar Sniber, représentant permanent du Maroc, 30. Pour le représentant permanent de l'Afrique du Sud, son excellence Nkosi, 17, le candidat suivant du groupe des États africains est donc élu président du Conseil des droits de l'homme pour le 18e cycle. Il s'agit de M. Omar Sniber. J'ai l'honneur de déclarer que M. Omar Sniber, représentant permanent du Maroc, a été élu président du 18e cycle. J'ai le grand honneur de lui demander de bien vouloir venir à la tribune pour quelques remarques. Vous avez la parole. Merci. 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 Monsieur le vice-président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs représentants permanents, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, Mesdames et Messieurs les membres du secrétariat du Conseil des droits de l'homme, chers collègues et amis. Je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des membres du Conseil des droits de l'homme pour la confiance témoignée à mon égard pour l'exercice de la fonction du président du Conseil. C'est à la fois pour le Royaume du Maroc et pour moi personnellement un honneur que d'avoir été élu à la tête de notre auguste Conseil pour ce 18e cycle post-revenant à l'Afrique, dont je m'enorgueillis. Je prends cette désignation avant tout comme une obligation et un devoir. Le devoir, pour moi, en parfaite concertation et coordination avec les membres du bureau, devrait, afin de vous servir et de répondre aux exigences de notre travail commun, si important et si fondamental, celui de la promotion du respect et de la garantie des droits humains tels qu'universellement reconnus. Dans la continuité des efforts de nos prédécesseurs, nous veillerons ensemble, d'abord et avant tout, à organiser les travaux du Conseil de la manière la plus rationnelle qui soit, et à rechercher sans cesse l'efficacité et la fluidité dans l'articulation de nos agendas, de nos réunions et de nos échanges. À cet égard, le bureau fera les propositions nécessaires pour continuer le travail déjà engagé sur les thématiques qui méritent de la facilitation et des décisions opportunes. Je m'enorgueillis en ce sens de la présence à mes côtés au sein du bureau, de leurs excellences, Madame Heidi Schröder-Roch-Fox, représentante permanente de la Finlande, Monsieur Fébriane Rudiard, représentant permanent de l'Indonésie, Monsieur Darius Stanilius, représentant permanent de la Lucianie, et Monsieur Marcelo Scapini-Ricardi, représentant permanent du Paraguay. J'assumerai cette fonction en étant pareillement ouvert et disponible à toutes les composantes de cette instance, que ce soit les États membres, les membres observateurs, les groupes régionaux, la société civile, ainsi que tous les organes onusiens et toutes les autres parties prenantes, dont le rôle est très significatif pour les travaux du Conseil des droits de l'homme. Le travail de la présidence consistera également, en toute impartialité, à se consorter autant qu'il le faut avec Monsieur le haut-commissaire et son office, dont l'expérience, la maîtrise des dossiers et la vision globale constitueront un appui bienvenu. Comme chacun sait, depuis que j'ai soumis ma candidature pour cette présidence, je n'ai pas manqué de rencontrer et d'échanger personnellement avec les coordonnateurs des groupes régionaux, mesurant l'importance de leur rôle dans le cadre de la politique de l'écoute qui m'incombe et qui incombe à mon humble personne dans cette fonction. Permettez-moi de dire quelques paroles en anglais également, il va s'en dire que je comprends parfaitement bien l'importance de la tâche et des responsabilités qui viennent de m'être confiées. Je ferai tout pour travailler avec rigueur, droitesse, dans un esprit d'harmonie, dans un souci également qui consistera à rapprocher les points de vue, à stimuler les débats, puisqu'il nous faudra rapprocher nos différentes positions avec le consentement des membres du Conseil. J'aimerais pouvoir faire des propositions qui, je l'espère, nous rapprocheront de la défense des droits de l'homme dans le cadre du multilatéralisme. Mais avant de conclure, permettez-moi aussi plus personnellement de remercier mon ami l'ambassadeur Ngozi. Et finalement, je ne saurais conclure mes remarques sans dire toute ma reconnaissance au directeur, à la directrice générale de l'ONU à Genève, Madame Valovaya. Je remercie également son équipe. Et je tiens à mentionner les interprètes qui ne cessent de nous accompagner au fil de nos débats, parfois très complexes. Et il contribue au succès du multilinguisme et du succès de notre travail. Chers amis, Excellences, Monsieur le Vice-président, merci beaucoup. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501